Alors, bonjour à tous, de retour avec vous sur YouTube en ce 30 janvier, on est déjà le 30 janvier 2024, 17h50. Alors, du Québec, avec des développements majeurs de dernière minute, plusieurs nouvelles à vous partager concernant les conflits actuels, que ce soit celui entre le Hamas et Israël, Israël et le Liban, et aussi les États-Unis maintenant avec l'Iran, ça se précise de plus en plus, c'est en train de vraiment prendre une tournure qui pourrait tourner vite au vinaigre. Action se rapporte que les faucons du Parti républicain pressent Biden de cibler directement l'Iran à cause de, naturellement, l'attaque contre les soldats américains qui a fait trois morts. Le président Biden fait face aux appels des faucons du Congrès à intensifier les attaques contre les cibles liées à l'Iran, y compris en Iran même, en réponse à la mort de trois militaires américains lors d'une attaque de drones en Jordanie. Répondre à ces appels risquerait de s'étendre considérablement ou d'étendre le conflit considérablement et d'entraîner les États-Unis dans davantage de bourbiers régionales déjà croissants qui ont surgi naturellement suite à la guerre ouverte entre Israël et le Hamas. La nuit dernière, il y a trois militaires qui ont été tués et de nombreux blessés lors d'une attaque de drones. 100 pilotes contre les forces stationnées dans le nord-est de la Jordanie. Donc, Biden a déclaré que les États-Unis sont toujours en train de rassembler les faits de cette attaque, mais nous savons qu'elle a été menée par des groupes militants radicaux soutenus par l'Iran et opérant en Syrie, en Irak. Lindsey Graham, le sénateur républicain de la Caroline du Sud, a déclaré dans un communiqué que les attaques menées par les États-Unis contre des mandataires iraniens à l'extérieur de l'Iran ne dissuaderont pas l'agression iranienne, appelant à frapper des cibles importantes à l'intérieur de l'Iran. On le sait, Lindsey Graham, c'est le plus grand promoteur de celui de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, et c'est le premier qui a lancé l'idée d'attaquer toutes les plateformes pétrolières de l'Iran, rien de moins. La seule réponse à ces attaques doit être des représailles militaires dévastatrices contre les forces terroristes iraniennes, tant en Iran que dans tout le Moyen-Orient, a déclaré un autre sénateur républicain de l'Arkansas, Tom Cotton, quant au sénateur John Cornyn, dans un message sur le site anciennement de Twitter, X, a déclaré « Cibler Téhéran, précisant pourtant qu'il souhaite que les États-Unis frappent le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran et sa branche de la force Kodz. » Donc, ça chauffe, ça chauffe beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression au niveau de la guerre qu'on veut absolument voir éclater entre l'Iran et les États-Unis. D'ailleurs, cette semaine, je partageais que les troupes américaines le savent, « L'Iran est déjà en guerre contre nous », c'était rapporté par des FP, des mandataires iraniens ont mené des dizaines d'attaques contre les troupes américaines depuis le 7 octobre. Nous finançons notre ennemi et envoyons nos militaires devenir leurs victimes. La guerre qui a commencé le 7 octobre, lorsque le Hamas en vie d'Israël a été presque universellement décrite dans la presse comme un nouveau chapitre sanglant du conflit israélo-palestinien, mais ce n'est qu'à moitié vrai. Ou plutôt, ce n'est qu'un front d'une guerre beaucoup plus vaste, une guerre qui oppose l'Iran et ses mandataires à l'Amérique et à ses alliés, une guerre qui a déjà coûté des vies américaines. Pendant ce temps-là, les États-Unis se préparent à des frappes de représailles, à l'attaque de drones par des militants soutenus par l'Iran, un responsable de déclarer qu'il jouerait ces attaques-là sur plusieurs jours. La réponse américaine à une attaque, nous rapporte ABC News, de drones qui a tué trois militaires américains en Jordanie le week-end dernier, sera menée sur plusieurs jours et frappera plusieurs cibles à déclarer mardi un responsable américain à ABC News. Il s'agirait de cibles très, très choisies, très délibérées, des frappes délibérées sur des installations qui ont permis ces attaques contre les forces américaines à déclarer le responsable s'exprimant sous couvert de l'anonymat. C'est un peu ridicule d'annoncer déjà qu'est-ce que tu vas aller frapper. Mais enfin, puisque c'est comme un peu du n'importe quoi, pendant ce temps-là, la Chine et la Russie ont mis en garde l'administration Biden de cibler, de faire attention de ne pas cibler leurs alliés à eux, la Russie et la Chine, c'est-à-dire l'Iran, et de faire très, très attention. On marche sur des oeufs ici. Vraiment toute une histoire que celle-là et ce n'est pas fini. Ça n'a pas fini de faire du chemin. Pendant ce temps-là, il y a aussi les troupes américaines le savent déjà l'Iran, déjà en guerre. Ça, je vous l'ai lu. Donc, celle que je voulais vous partager aussi, c'est concernant Israël. Bon, la voici. Les forces israéliennes se sont déguisées, imaginez-vous, en femmes et en médecins et sont rentrées dans un hôpital de Cisjordanie. Et ça, ce n'est pas la première fois que les forces de Tsaad et le Mossad fonctionnent comme ça. Les forces israéliennes déguisées en femmes civiles et en personnel médical ont pris d'assaut un hôpital en Cisjordanie occupé et tué trois militants. Imaginez-vous, complètement hallucinant de pouvoir arriver à déjouer la sécurité comme ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Les forces israéliennes déguisées en femmes civiles et en médecins ont pris d'assaut un hôpital mardi en Cisjordanie occupé, tuant trois militants palestiniens lors d'un raid dramatique qui a souligné à quel point la violence meurtrière s'est propagée sur le territoire à la suite de l'attaque naturellement. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que les forces israéliennes avaient ouvert le feu à l'intérieur d'un hôpital. Imaginez-vous, on a des images ici. Wow! Incroyable, mais vrai. Donc, encore là, très, très, très dangereux tout ce qui se passe là. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Puis, je vous reviens avec d'autres informations qui ne sont pas plus rassurantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !